Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr, heureux de vous retrouver, vous aurez constaté, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je vous explique tout ça, introduction, et j'arrive après, comme d'habitude, ok ? Allez, whoop ! Donc voilà, on se retrouve, c'est génial, j'ai toujours le même t-shirt avec mon micro-cravate dans la vidéo de demain, qui est celle que je viens de tourner maintenant, c'est pareil, j'aurai le même t-shirt avec le même micro-cravate, je vais prendre plein de réflexions, ça va être génial. Aujourd'hui, on va parler de quoi un petit peu ? De moi, rapidement, du blog, de vous, de nous, de nos échanges culturels et sociaux. Clairement, je viens de tourner, ça il faut que je partage, je viens de tourner la vidéo que vous verrez, vous, demain, qui a été impossible à tourner, c'est-à-dire que j'ai fait 5 prises différentes, à chaque fois, il y avait soit mon voisin de devant qui essayait de démarrer avec sa Porsche de 1950, ça partait jamais, il a fallu que je la refasse. Ensuite, il y a la factrice qui m'a amené un petit recommandé, alors que je lui faisais signe, oui, je suis là, mais je ne peux pas vous parler, je tourne une vidéo. Donc, on se retrouve, enfin, c'est génial et on se revoit même demain, puisque vous l'aurez compris, il y aura une vidéo. Dans la série des podcasts qui sont en retard, vous le savez aussi bien que moi, il y a celui, oui, il reste des pizzas derrière, pour ce qui se demande, si vous passez par là. Il y a celui, bien entendu, de mes applications préférées, les applications préférées, du moins celles que j'utilise et qui sont dans mon doc, c'est promis, je ne vous oublie pas. Je ne ferai peut-être pas une série complète en vous détaillant chaque application une par une, parce que sinon, on en a pour un petit moment. Mais au moins dans un podcast d'une durée de 3 à 5 minutes, je vous donnerai les noms et vous expliquerez rapidement à quoi correspond chacune de mes applications. C'est promis, ça sera fait normalement, on est jeudi, demain, le podcast est déjà tourné, ce week-end, vous avez ça. Aujourd'hui, je fais un petit peu ce podcast en mode, je me dépêche, je suis en speed. Bon, ça me fait plaisir aussi de faire un podcast complètement déjanté, sans aucune mise en forme, je vous promets, c'est un bol d'oxygène. Pourquoi ? Parce qu'au moment où je vous parle, il est 11h à mon four. À 13h30, je dois partir entraîner l'équipe des mecs jusqu'à 17h. À 17h, il y a le monsieur d'Energie qui m'appelle, oui, parce que si vous avez suivi sur Twitter, Energy fait apparemment une petite chronique blogueur et m'a demandé si j'étais OK pour parler pendant 3 minutes à l'antenne d'Energie. Vous me connaissez, bien sûr que oui, on va raconter des blagues, ça va être génial. Et enfin, donc ça à 17h, 17h30, 18h et à 20h30, j'ai un rendez-vous galant. Le site, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le site va évoluer, ça va être un truc de fou. Nouveau design est arrivé, nouvelle fonctionnalité est arrivée, etc. On bosse tout ça sur Google Wave avec des copains et tout, vous inquiétez pas, ça va être in a de place. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Entre nous, un petit truc, si vu comment j'ai créé, le micro a saturé jusqu'à maintenant. Bon, déjà, il fallait que vous le disiez. Et deuxièmement, avec l'énergie que j'ai mise dans cette vidéo, ne comptez pas sur moi pour la refaire. Donc, vous aurez la vidéo brut de décoffrage avec le micro saturé. J'en fous. J'ai aussi, puisque vous voulez qu'on parle de moi, c'est vous qui insistez, moi je n'ai rien demandé, mon centre d'impôt qui m'a rappelé pour me dire, « Monsieur, trois semaines après que vous nous ayez demandé un délai, on va enfin vous envoyer les papiers pour nous donner les justificatifs pour ce délai. » Donc, partant de là, ça fait que dans trois semaines, j'aurai une réponse pour savoir oui ou non. Dans le cas où c'est non, c'est ça qui est l'avantage, c'est que même quand on refuse un délai au centre des impôts, tu l'as eu quand même. J'ai testé OnePassword l'autre jour, à savoir RAV entière. Et j'ai eu l'excellente… Oui, parce que j'étais sur des échasses, c'est pour ça que là, d'un coup, je suis descendu. Et j'ai été très content de voir que OnePassword, en plus de changer les mots de passe et de les enregistrer, ce que fait très bien, par exemple Firefox ou le trousseau d'accès du Mac, avait aussi la possibilité de bloquer un compte Twitter. C'est-à-dire que comme il y a eu trop de requêtes de la part de OnePassword sur mon compte Twitter, bam, il a été bloqué. Ça a été un grand moment dans ma vie. Je me suis senti vite très seul. Et c'est là que je me suis rendu compte que Internet, c'était bien, mais que Twitter, s'il y avait Internet sans Twitter, je me sentais vite seul. Vous m'avez manqué tous. Donc, en gros, j'ai désinstallé OnePassword qui, pour moi, ne sert à rien, puisqu'à part générer un mot de passe de façon aléatoire, bon, le synchroniser entre plusieurs machines et votre iPhone, ouais, Xmarks le fait très bien. Si vous êtes sous Firefox, il y a Weave qui est un petit plugin, W-E-A-V-E qui est excellent, qui synchronise tout, c'est-à-dire que du Firefox de mon MacBook au Firefox de mon iMac, j'ai exactement la même chose, l'historique, tout, 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 tout synchronisé. Et sinon, pour passer de Firefox à Safari et bientôt Chrome, il existe Xmarks qui fait ça très bien, qui synchronise vos mots de passe, les identifiants, et il en manque un, et les petits bookmarks, les marque-pages. Moi, je suis américain, c'est pour ça. Je crois que j'ai tout dit, comme quoi ça a ressources de faire une vraie bonne nuit de sommeil. C'était Locan pour Locan.fr. Ciao !